Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie générale qui ressort de ce mois de décembre pour vous, pour les cancers, pour le mois de décembre 2024. Alors on a la femme, le foyer. On parle de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. On peut parler aussi d'une personne proche de vous, homme ou femme. On va regarder qu'est-ce qu'on a de votre part. Les racines. Ok. On a la blessure. Et les communications. D'ailleurs on a la lune. Bon. La rupture, ok. La fin d'une confusion, on voit qu'il y a des réminiscences du passé. Alors ici, vous pourriez discuter, soit avec une mère, une grand-mère, ou des personnes de la lignée, de votre lignée maternelle. C'est ce que j'ai ici. Il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être des secrets aussi qui vont être révélés. Pour d'autres, on vous parlera d'une personne du passé avec qui vous allez avoir des communications, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Il y a une certaine forme de sensibilité, là, le cancer, sur ce mois de décembre. Allez. On va regarder, on fait le tirage général et ensuite on passe à l'affectif et au sentimental. On commence par le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Ce qui vous entoure. Alors, derrière, on a le 6 de bâton qui nous parle d'une petite victoire ici, d'un succès, qui arrive assez soudainement, qui déconstruit peut-être certaines choses ou remet en question certaines choses dans votre vie. Bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel des activités, des projets ? On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous parle d'une indécision, il y a un manque de positionnement. Ouais. Il y a un choix, là, qui n'arrive pas à être fait. Alors, on a quoi ? La protection, le serpent. Alors, déjà, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une certaine forme de malhonnêteté, de jalousie, d'énergie néfaste. Ici, d'une situation néfaste. Alors, on va encore avoir. On a l'écoute. L'opportunité, l'été et les festivités. OK. D'ailleurs, on a le 1, 2, 3. Voilà, c'est ce que je pensais. Bon. Sur ce mois de décembre, au niveau professionnel des projets ou des activités, on voit qu'il y a un statu quo. Ça stagne. Il y a une stagnation. On vous dit que vous êtes protégé. Alors, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui essayent de vous influencer négativement. Qui essayent de vous cacher quelque chose. En tout cas, on vous demande de tendre l'oreille. Parce qu'il y aura une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc, essayez justement... Bon. On vous dit que vous ne serez pas influencé. Mais vous allez peut-être entendre des rumeurs. Ou alors, c'est vous. Il est question de vous ouvrir, quand même, ici. Ouais. Il peut y avoir de la concurrence. Ou alors, vous vous dites que ce n'est pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Derrière, on vous demande quand même de vous ouvrir. D'ouvrir votre esprit. De ne pas rester trop carré, obtu. Et vous avez bien quelque chose qui va venir. Mais on parle 1, 2, 3. Moi, j'ai plus le fait que ça arrive sur janvier, février, mars. Plutôt sur le 1er trimestre 2025 que là, sur le mois de décembre. À voir. Au niveau financier, on a quoi ? On a le diable. Alors, le diable nous parle de plusieurs choses. Ici, on nous parle d'excès, de tentation, mais aussi d'une libération. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? On a la communication. On a l'élévation. Sexualité. Oui, il y a de la tentation ici. Aïe, 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 aïe. Alors, bon. Eh oui, le labyrinthe. Derrière, on a le savoir et connaissance. Alors, attention aux arnaques. Aux arnaques, les cancers. Arnaques, e-mail. Oui, e-mail, SMS, téléphone, etc. Vous pourriez être tenté. Mais finalement, encore une fois, ici, ça passe pas. C'est-à-dire qu'on va vous arnaquer ici, au niveau financier. Alors, bien sûr, ça concernera... Ah, je vais y arriver. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais prudence. Prudence, prudence. Prudence aussi à ce qu'on vous fait signer. Ça peut être même des banques. Et puis, vous n'avez pas lu la petite ligne en dessous du contrat. Attention aux abonnements. Vérifiez vos comptes aussi. Ici, il est peut-être question d'avoir un prélèvement. Et que ce prélèvement, ce n'est pas de votre fait. Il y a des rendez-vous comme ça qui arrivent. Des communications qui arrivent avec la banque de ce côté-là. Pour d'autres, attention aux dépenses impulsives. La fièvre acheteuse est là. Vous avez envie de vous faire plaisir. Mais faites attention parce que vous pourriez, à un moment donné, vous retrouver un peu dans la muise. Donc, vous faire plaisir, OK. Mais, ouais. Il y a une forme d'impatient, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. Faites attention aussi au crédit, à la consommation, là. Faites attention à ça. Parce que vous pourriez vous engager dans un crédit ou plusieurs crédits. Et puis, finalement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rembourser comme vous le souhaitez. Allez, au niveau relationnel général, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, d'espoir. On peut parler aussi de réseau. Alors, réseau Internet, ici, plus précisément. Alors, on a l'abondance. La voiture. OK, on a la porte. Derrière, la porte fermée. Quelque chose que vous êtes en train de clôturer. Ah, ben, vous avez de belles surprises. Et on a la concrétisation avec les deux anneaux. Alors, ici, vous allez être pas mal invité. Ou, en tout cas, on va vous solliciter. Par rapport à un réseau ou autre. Je rappelle, le relationnel général, vous connaissez peut-être pas forcément très bien ces personnes. Ça englobe tout. Mais dans tous les cas, là, on a quelque chose de très positif. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de changer de voiture aussi. Pourquoi pas ? Pour d'autres, ici, il y a un déplacement improvisé. Il y a des choses qui bougent, ici. C'est plutôt positif. OK. Au niveau de l'extérieur, on a quoi ? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous parle de tourner le dos à ce qui ne nous satisfait plus. Alors, il y a une page qui se tourne. Il y a un départ qui se fait. Alors, ce départ, on a quoi ? La chance, le H. Bon. Il y a quelque chose qui est en train de se réharmoniser autour de vous. Vous ne le voyez pas. Bon. C'est vraiment des énergies, ici, où les choses sont en train de changer tout doucement. Donc, c'est peut-être votre environnement qui va changer, un entourage, un lieu de vie, pourquoi pas. Ou, en tout cas, c'est en préparation. Voilà. Les nouvelles voies qui sont en train de se dessiner. Il y a un nouvel environnement autour de vous qui est en train de se dessiner, les cancers. OK. On y va. On va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, pour vous, les cancers ? L'imprévu pour ce mois de novembre. De novembre. De décembre, pardon. Alors, on a les oiseaux, ici, qui nous parlent de réseau. De plusieurs personnes avec qui on peut communiquer. Du cercueil. Et du puits. OK. Derrière, on a les nouvelles. Bon. Vous allez avoir des nouvelles qui opèrent une transformation. Mais pour moi, c'est une transformation positive. On arrête d'être dans une forme de superficialité. Dans les relations que vous avez, dans un réseau. Il y a un réseau qui se transforme aussi pour vous. Avec le puits, on a quand même cette histoire. Alors, le puits, c'est les souhaits exaucés. Mais au-delà de ça, c'est aussi le fait de plonger. Plonger en profondeur. Ça nous parle de libération, ici. Donc, vous avez une transformation positive des choses, suite à des communications, des échanges, des courriers, ici. Donc, c'est ultra positif. Regardez, on retrouve l'étoile, là. Ouais. Ça peut être, encore une fois, réseau, internet, ou autre. Il y a quelque chose qui change la donne. Et c'est positif pour vous. Allez. On continue. Et on va faire le sentimental et l'affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les cancers. Pour ce mois de décembre 2024. Le 9 de coupe. Allez. Et 10 d'épée. Donc là, on est vraiment dans une fin de cycle. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. On a une satisfaction, ici, au niveau affectif ou sentimental. Allez. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Pour les cancers, au niveau affectif et sentimental. Ce mois de décembre 2024. On a la réponse, déjà en soi, et la rancune. Il y a une forme de libération, ici. Alors, peut-être qu'il y a une dualité, encore, en vous. Ouais. Le jugement. Il y a le fait de devoir se positionner, là. Par rapport à vous-même, en fait. Concernant vos valeurs, vos besoins, vos désirs. J'ai quand même quelque chose qui se libère, ici. Avec ce personnage qui saute les bras tendus. Et cette clé, ici, il y a une libération. Libération d'une dualité. Une satisfaction. Un déblocage. On va regarder dans le tirage avec la petite lune noire. Allez. Pour les cancers, pour le mois de décembre 2024. Alors, à la coupe, on a l'éveil. Et l'éclipse. Bon. Alors, ici, des révélations et une prise de conscience par rapport à ce qui était confus pour vous. Peut-être par rapport, aussi, à un échec, une perte ou une défaite. Par rapport à une rupture ou à une déception. Les ressentis, le cocon. Bon, là, ici, il est question d'écouter sa guidance intérieure, clairement. Vous ressentis sont justes, les cancers. Hop. Hop. On y va. Je replace mes cartes. Voilà. D'ailleurs, on a l'abondance. Le mental. Le cadeau. L'équilibre. Le choix. Bon. Alors, là, ça tourne à plein régime. Il y a beaucoup de ruminations pour certains et certaines d'entre vous par rapport à un positionnement, encore. Cette histoire d'équilibre, de trouver sa propre stabilité. Il y a une proposition, une invitation ici, mais vous réfléchissez beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En carte centrale, on a le bonheur. Waouh. C'est beau, ça. D'accord. La protection. Le passé. L'éveil. Le destin. Bon. Là, clairement, encore une fois, peu importe votre situation sentimentale ou affective, ici, on voit que vous allez vous libérer de vos chaînes. Clairement, il y a une prise de conscience par rapport à un épanouissement, à votre épanouissement. Et vous allez vous libérer d'un passé. On voit ici que peut-être que vous étiez dans l'idéalisation d'un passé. C'était mieux avant, etc. Mais finalement, non. Et vous êtes protégé, puis vous êtes accompagné par un défunt ou un guide, ici. On a l'éclipse. On a le déni. La dualité. Et l'absence, le manque. Ce que je vous redis, ici, c'est clair. Là, ici, vous refusez d'accepter quelque chose. Ce qui est passé, est passé. De toute façon, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et dans une relation, on est deux. Il n'y a pas que vous qui contrôlez les choses. Donc là, il y avait peut-être une stagnation dans votre vie sentimentale et célibataire. Et on voit que vous doutez du fait d'être heureux, heureuse, suite à une expérience. Suite aussi au fait d'être dans la nostalgie, de vivre dans le passé. En vous disant que c'était mieux avant. Là, il y a quand même un déclic par rapport à ça. Vous allez vous libérer de ça sur ce mois de décembre. Alors, une rencontre. Là, je n'en vois pas comme ça les célibataires. Maintenant, on avait quand même l'invitation. Mais vous ruminez beaucoup. Donc, j'ai beaucoup d'indécisions sur vous. On a encore la dualité, les doutes par rapport au bonheur. On voit que là, vous remettez en question le fait d'être épanoui ou pas. Est-ce que vous avez été vraiment épanoui dans ce passé idéalisé ? Je pense ici que vous allez ouvrir les yeux. Pour d'autres. Alors, pour les couples où tout va bien, les relations où tout va bien, il y a quelque chose qui fait sens. Soit par rapport à un fait passé avec votre partenaire, il ou elle, où ça s'est mal passé. On voit que vous comprenez qu'ici, il y a encore des choses que vous avez du mal à digérer. Et que du coup, il y a une forme de rancune en vous encore. Et qu'il est peut-être question, justement, et bien peut-être d'en parler. Ouais. Et de crever l'abcès. C'est ce que j'ai. Pour d'autres, pour les couples, si ça ne va pas bien, on voit que vous comprenez certaines choses sur le fait d'être évincé, d'être en retrait, d'être dans la peur de perdre peut-être. Alors, je n'ai pas la peur, mais il y a quand même cette histoire de ne pas vouloir accepter qu'une relation ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Et bien, vous vous oubliez. Bonheur, absence, vous vous oubliez et vous portez un masque. Vous refusez de voir la réalité en face. Et on voit que, bon, je ne vois pas forcément une séparation qui va arriver sur ce mois de décembre, mais il y a le fait d'être dans l'ambiguïté. Il y a encore des doutes. C'est comme si vous préfériez encore être dans votre zone de confort, mais j'ai quelque chose qui va évoluer dans les mois à venir. On a la renaissance, l'énergie tierce, la trahison, le cocon et le blocage karmique. Ici, il y a un renouveau qui arrive pour vous. On voit ici qu'il y a cette histoire d'énergie tierce. Alors ici, c'est le manque de confiance, manque de confiance en vous. On voit que ça atteinte encore le début de cette transformation, de cette transmutation. Il y a encore cette histoire de sécurité, de zone de confort avec le blocage karmique, comme si vous étiez encore bloqué là-dedans. Malgré tout, j'ai le fait quand même d'ouvrir les yeux. Vous arrêtez d'être dans le déni. Mais, mais, il y a un mais. C'est encore ça, il y a un mais, vous n'êtes pas encore totalement en clair avec tout ça. Puis, on peut aussi avoir une personne qui ne vous lâche pas, au niveau d'un ex ou d'une ex, qui refuse de voir la réalité en face, qui refuse d'accepter la rupture. Voilà, j'en ai terminé les cancers avec votre guidance. Je vous souhaite un beau mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.